Le réveil est brutal et mouillé. Un orage vient d'inonder le terrain de ses campeurs. Là, on est en train de détendre les tentes, de tout démonter. Sauf qu'il y a eu un orage. Donc, c'est un peu compliqué. Le sol est gorgé d'eau. La nature est tout d'un coup beaucoup moins romantique. On marche avec les claquettes, on a de la boue sur les chaussures et... bon, c'est les aléas de la météo et on n'y peut rien. Nathalie Bérubé n'avait pas vu l'orage venir non plus. Tout est mouillé, là, tu sais, je veux dire, une eau au char. Les fraises, les serviettes qu'on n'a pas eu le temps de ramasser, tu sais, c'est... non, c'est un peu désagréable. Ras-le-bol de la pluie, elle songe même à changer ses plans de vacances. J'avais prévu de faire encore du camping, mais là, si ça continue à se passer comme ça, je suis pas sûre que c'est ce que je vais faire. Au Québec, les gens sont très climato-affectés. Aux commandes d'un camping depuis cinq ans, Éric Sinopoli n'a jamais eu autant de défis avec la clientèle. Ils peuvent appeler en début puis dire, regarde, regarde, j'ai vu qu'il va pleuvoir en fin de semaine, j'aimerais ça annuler. Donc c'est ça qu'on fait, c'est ça, c'est difficile cette année. Il doit aussi réparer les dommages causés par la météo sur son site. Parce qu'aussi les terrains s'abîment, donc il faut drainer les terrains, il faut rajouter du caillou. Les gens bouquent trois, quatre jours d'avance. Si la température fait ça, on s'en cachera pas, s'il annonce la pluie tous les week-ends. Un peu plus de la moitié des propriétaires de terrains de camping rapportent des revenus inférieurs à l'année dernière, principalement en raison des intempéries. C'est moins chalandé la semaine, donc c'est sûr qu'il y a des pertes financières de ce côté-là. Les propriétaires sont donc de plus en plus nombreux à considérer augmenter leur nombre de sites saisonniers. Les sites voyageurs, si la saison est bonne, peuvent être plus lucratifs, mais les terrains saisonniers, ça amène une certaine garantie. Quand on est à nous, on sort de... Sinon, on va pleurer toute la journée. Berthier et Lucille, eux, en ont assez vu pour le moment. Direction la maison. Tous espèrent maintenant du beau temps pour le début des vacances de la construction, vendredi. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.